Comment on reconnaît le manager bricolore de l'entreprise ? Quelles sont ses qualités ? Alors, on le reconnaît d'abord par des choses visibles, c'est-à-dire par ses façons de faire, par sa capacité à arranger, ajuster, faire tenir des choses et des gens, organiser par exemple de façon presque improvisée des groupes de travail avec des personnes qui, très étrangement, s'entendent parfaitement bien entre elles, qui peuvent réussir à travailler entre elles, qui d'ailleurs sont amenées à faire des choses qu'elles n'étaient pas normalement amenées à faire, donc il y a une forme de détournement, mais très positif, des gestes et des pratiques des individus. Et on le reconnaît aussi dans sa capacité à mélanger des champs de connaissances extrêmement différents, par sa polyvalence. On le reconnaît également par le fait que c'est quelqu'un qui, en situation de crise, a une certaine capacité de résistance parce qu'il s'appuie sur un réseau d'individus et de ressources avec lesquels il entretient une familiarité qui le rend confiant dans sa capacité à faire les choses. Alors aujourd'hui, typiquement, dans la crise que l'on traverse aujourd'hui, est-ce que le manager bricoleur a une carte à jouer dans l'entreprise ? Est-ce qu'il doit davantage se faire remarquer ? Alors, il a une double carte à jouer. Une carte à jouer par rapport à cette crise qui, à un moment donné, crée une pression de plus en plus grande sur l'art de faire face à la nécessité. Et le manager bricoleur ou le bricoleur en général en entreprise est quelqu'un qui sait faire avec peu, donc qui sait, à un moment donné, vivre avec cet art de faire face à la nécessité. C'est-à-dire qu'il s'adapte plus facilement, il est plus flexible ? C'est-à-dire qu'il a cette flexibilité de pouvoir s'appuyer sur son stock, son stock de collègues, son stock de ressources matérielles, pour faire avec, sans nécessairement se sentir coupable d'eux. À ceci près, il aura toujours autant de mal, même encore aujourd'hui, à dire qu'il bricole. Et puis la deuxième raison pour laquelle, d'après moi, aujourd'hui, il est très adapté à la crise, c'est que l'une des sources dominantes de stress aujourd'hui pour le cadre, c'est le fait qu'on lui demande d'en faire toujours plus avec toujours moins. Et précisément, le manager bricoleur est cette personne qui a cette capacité à pouvoir faire beaucoup avec peu, avec cette capacité de résistance qu'on appelle en psychologie cette résilience qui lui donne une résistance, justement, au stress dans les situations de crise. On le trouve ? Je pense qu'on le trouve de partout. On peut effectivement imaginer qu'on le trouve dans les entreprises qui sont en situation difficile, celles qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir obtenir des ressources à la mesure de leur projet, mais finalement, qui n'est pas à un moment donné pris par une pénurie de temps, de ressources, et qui va faire qu'à un moment donné, on va devoir faire avec les moyens du bord. On le trouve à la fois dans les micro-entreprises, TPE, PME, et dans les grands groupes ? Alors, on l'imagine très très bien dans les petites entreprises, parce qu'on imagine que ce sont elles qui n'ont pas les moyens. Donc, effectivement, oui, les petites entreprises bricolent, mais même elles n'osent pas dire qu'elles bricolent, parce qu'elles sont sous pression aujourd'hui de multiples certifications ISO, etc. Mais on le trouve aussi dans les grands groupes, parce que les grands groupes ont beau avoir des moyens financiers importants, à certains moments, dans certaines situations, ils se retrouvent, et probablement de plus en plus, quand on voit aujourd'hui les réductions budgétaires, ils se retrouvent dans des situations où les ressources manquantes, il faut tout de même faire avec les moyens du bord, donc avec le peu qu'on a. Alors, comment on explique que ce soit si mal connoté, justement, en France ? Comment on explique que ce soit si mal connoté ? Alors, je pense qu'il y a tout un ensemble de raisons. La première raison, c'est la raison, on va dire, étymologique. Le bricolage, c'est d'abord un travail de biais, c'est un travail un peu déformé, détourné, c'est un travail qui n'est pas droit, c'est un travail qui est toujours un travail d'amateur, un travail qui n'est pas fait pour tenir, un travail temporaire. Et en ce sens-là, dans cette grande logique industrielle qui, à un moment donné, a vu arriver les procédures, l'organisation rationnelle, eh bien, normalement, dans ce contexte-là, il faut que l'activité soit sur contrôle, il faut que l'activité soit maîtrisée, et on ne maîtrise pas ce genre de gestes. Et pourtant, dans les pays anglo-saxons, c'est très positif de bricoler, d'être un manager bricoleur. Alors, déjà, dans les pays anglo-saxons, on ne dit pas en entreprise qu'on bricole parce que le mot est français, mais en revanche, dans les sciences du management anglo-saxon, ce qui est fascinant, c'est que le mot bricolage a été déplacé du français vers l'anglais en conservant le terme en tant que tel, puisque c'est le bricolage en anglais, et il n'a non seulement aucune connotation négative, mais il a même uniquement des connotations positives, c'est-à-dire qu'on va retrouver ce mot-là dans le domaine des systèmes d'information, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'entrepreneuriat, avec, comme étant décrit, comme décrivant une façon de faire à très forte valeur ajoutée. Et pourquoi ? Parce que le déplacement du terme s'est fait sans les connotations négatives du langage courant français, mais en reprenant en fait le terme utilisé par Claude Lévi-Strauss dans La Pensée Sauvage, qui décrit une façon de penser et de faire, et qui d'ailleurs l'oppose à l'ingénieur comme forme antagoniste du bricolage. Est-ce que finalement, il n'a pas l'âme d'un entrepreneur, ce manager bricolage ? Vous tombez très juste, parce que vous parliez tout à l'heure des recherches anglo-saxonnes sur le bricolage, et l'un des champs les plus attirés par cette notion de bricolage, c'est le champ d'entrepreneuriat, où des chercheurs ont fait d'excellents travaux pour distinguer justement l'entrepreneur bricoleur de l'entrepreneur qui va chercher les ressources à la mesure de son projet. Et il est clair qu'aujourd'hui, le bricolage est un mode d'action entrepreneurial qui est un mode très efficace en situation de pénurie. A ceci près qu'une entreprise qui se lance peut fonctionner sur le mode du bricolage, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner sur le réseau des amis, des collègues, le réseau des ressources matérielles à disposition, mais qui à un moment donné, au fur et à mesure de sa croissance, elle aura besoin de se structurer, le manager aura besoin éventuellement de se déplacer hors du dispositif dans lequel il est presque indispensable quand il est à un moment donné le bricoleur en chef, et dans ce cadre-là, il aura besoin d'intégrer ou d'injecter de la rationalisation. Le bricolage dans le management, est-ce qu'il a de l'avenir ? Le bricolage dans le management existe déjà depuis un certain temps. Il y a déjà un passé. Et je pense que l'avenir du bricolage dans le management, c'est d'abord, un, de le laisser un peu mieux parler, de lui laisser un peu de visibilité. De lui laisser un espace d'expression, finalement, au sein de l'entreprise ? Alors, ça doit être un espace d'expression. Il faut qu'à un moment donné, le bricolage dans l'entreprise ne soit pas simplement étiqueté Gaston Lagaffe. Les Américains ont créé MacGyver, le héros du bricolage. Nous qui sommes le pays du bricolage, comme le disait Colette, nous nous sommes débrouillés pour malheureusement mettre le bricoleur au placard. Il est temps de le ressortir du placard, de donner une place, mais pas l'unique place, une place importante. Et à partir de là, de faire qu'à un moment donné, le manager bricoleur puisse exister avec sa place, avec son rôle, avec ses valeurs, avec sa capacité à créer la valeur dans des contextes particuliers. À côté, et dans une relation de synergie avec le manager ingénieur. Profit du Médium, merci. Merci à vous. Merci.